Hello à tous, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder les messages que je peux te faire passer. Tu prends évidemment que ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, évidemment tu le laisses. Alors, on va commencer déjà avec celui-ci. Allez, qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? Alors, ici on te parle d'une réconciliation. Une personne du passé revient dans ta vie très bientôt, d'accord ? Donc, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela parvienne au plus vite. Donc là, on te parle d'une réconciliation et on te dit d'attirer ton âme sœur, d'accord ? Alors, voyons voir une réconciliation avec une personne de ton passé qui va revenir donc dans ta vie. Et je pense que ça risque d'être un petit peu choubidou, hein, tout ça, hein, véritablement. Alors, voyons voir. On va prendre l'oracle G. Je vais prendre mon empereur et mon impératrice. Je pense que c'est bon. Allez, on va regarder avec l'oracle G quelle est l'énergie globale, d'accord ? L'énergie pour toi et ton autre, d'accord ? Allez, on y va. Oh, de l'amour. Oh là là, de l'amour, de l'amour, de l'amour. On parle que cette personne, tu es dans ses pensées. Je ne sais pas si je peux te descendre un petit peu ça. Ça va être compliqué. Bon, écoute, moi, je vais te dire les choses. Donc, ici, on te parle de liberté d'aimer, hein, d'accord ? La liberté d'aimer, on te parle ici d'un amour vrai avec des sentiments vrais. C'est la rencontre de ton âme sœur, ok ? Et puis, bon, on te dit de toute manière que cette personne, elle a envie de se réconcilier avec toi. Et c'est très prochainement, ok ? Donc, la rencontre de ton âme sœur et cette personne, elle pense énormément déjà à toi, d'accord ? Regarde, hein, et on te dit que tu es sur la bonne voie. Tu es très protégée. On te dit aussi que tu vas avoir des signes de l'au-delà. Et un grand coup de chance, beaucoup, beaucoup de bonheur. Ici, on te parle d'amis, d'amitié fidèle. Donc, ça peut être aussi quelqu'un que tu aimes beaucoup, quelqu'un que tu aimes beaucoup. Et j'entends aussi que c'est une personne qui a très confiance en toi, d'accord ? C'est une personne qui te ferait confiance les yeux fermés, d'accord ? On parle ici de sagesse, de paix. Tu es sur la bonne voie. Donc, si tu te posais des questions, eh bien, non. À partir de maintenant, tu es véritablement sur la bonne voie. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Qu'est-ce qui t'attend avec cette personne ? Qu'est-ce qui t'attend, donc, avec cette personne ? On parle de certitude, ici. Bon, regarde. Tu risques de lui serrer la pince. C'est comme si vous alliez... C'est la réconciliation, en fait. Bon, ben, vas-y. On arrête les cartes. On arrête le jeu. On te dit aussi que tu seras dans un endroit paisible avec cette personne, d'accord ? Bon, alors, qu'est-ce qu'il ressent ? Il ne se dévoile pas pour l'instant, hein. On sait que, de toute manière, la réunion, elle arrive. Mais il ne se dévoile pas pour l'instant. Mais il risque de te dire tout ce qu'il ressent, d'accord ? Ça peut être une personne plus âgée que toi, un ex-partenaire, ouais. Et on peut te dire aussi, ici, que tu es très protégée par ton guide, par tes ancêtres, d'accord ? Très, très protégée par tes ancêtres. Alors, on te parle aussi que c'est une personne qui a de la clairvoyance. Et, bon, ben, tu le sens arriver, hein. Tu sens que cette personne, elle arrive. Si ce n'est pas le cas, ben, vu qu'on te dit que, de toute manière, c'est une réconciliation, je pense que ça va être une réconciliation dans ton foyer, autour de toi. C'est comme si, tu sais, tu vas le croiser. Et, hop, vous allez vous serrer la main, vous allez vous dire bonjour. Ça fait peut-être très longtemps que tu n'as pas vu cette personne. On te dit que ça arrive dans moins d'un mois, d'accord ? Une réunion dans moins d'un mois. Et cette personne va te dévoiler tous ses sentiments. Fais attention à ce que tu reçois aussi quand la lumière se baisse, quand le soleil se couche. Fais attention à tout ce genre de discussion que tu peux avoir. Bon, en tout cas, ici, on te parle d'un grand amour, de construction solide avec cette personne. Et on te dit aussi que c'est une personne qui est sage. Ça arrive véritablement chez toi, dans ta ville, chez toi. Je ne sais pas où tu habites, mais d'ailleurs, tu peux me dire où est-ce que tu habites, dans quel pays, dans quelle ville. D'ailleurs, je fais un big up à tous les pays et toutes les villes du monde. Je vous aime extrêmement beaucoup. Et j'espère de tout mon cœur vous rencontrer très prochainement. J'espère de tout mon cœur. Alors, bon, cette personne, elle arrive de toute façon proche de chez toi, près de chez toi, chez toi même carrément, moins d'un mois, d'accord ? Et cette personne va te révéler ses sentiments. Oui, va te révéler ses sentiments, les plus hauts, les plus bas, ce qu'il a traversé. C'est une personne qui va te parler de tout ça. Et c'est un amour qui va durer, d'accord ? Donc, peut-être que c'est une personne de ton passé avec qui tu as eu une histoire et que, bon, ben voilà, vous êtes séparés à un moment donné. Mais bon, voilà quoi, ça arrive, je te dirais. C'est pour mieux se retrouver. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? D'accord. Alors, on a la notion ici de méfiance, d'accord ? On va regarder ce que je peux te dire après par rapport à ça. Allez, qu'est-ce que je peux avoir, s'il te plaît ? Alors, méfiance par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport aussi à tes projets, d'accord ? Il va y avoir des nouvelles opportunités. Ça peut être aussi le fait, tu sais, on me dit, malgré que j'ai quand même cette carte, on te dit, prudence, peut-être de personnes autour de toi qui ne seraient pas d'accord, évidemment, avec ta relation. Mais lorsque personne n'est d'accord avec toi, avec ta relation, tu dois écouter ton cœur. Il n'y a que ton cœur et le cœur de cette personne qui peut savoir exactement ce qu'il en est. J'ai envie de te dire aussi que le fait de prudence, on me dit aussi que tu peux, alors, c'est possible qu'il y ait une naissance, une naissance ou alors un projet, et ça va te donner une certaine opportunité et beaucoup de soleil. En fait, beaucoup de soleil, beaucoup d'abondance. Ce projet, cette renaissance, franchement, je te le souhaite de tout mon cœur et je suis contente pour les personnes à qui ça va parler et à qui ça va arriver, ok ? Parce que là, on te dit que vraiment, c'est très, très, très joli. On peut avoir beaucoup de doutes, de la tristesse et de la mélancolie parce qu'il y a des choix à faire, parce qu'il y a peut-être aussi des abus de confiance, ok ? Avec des personnes tierces ou pas autour de nous, bon, ok ? Donc, on va aller chercher avec un autre jeu. De toute façon, on te répète encore une fois ici avec cette carte-ci et cette carte-là que tu es très protégée par le monde céleste. Ok. On me dit, papa est là. Évidemment, hein ? Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je peux te dire par rapport... Alors, on en a déjà une, deux... Non, une. Voilà, le chien qui revient. Donc, tu sais, on te parle ici de fidélité, d'amitié d'une personne. En fait, voilà, quand cette personne, tu peux être amie avec elle, que tu peux avoir des discussions qui ne s'arrêtent pas, des discussions, tu sais, quelque chose de très cérébrale, quelque chose de très sucré, très mielleux. Ah, c'est exceptionnel, d'accord ? Voilà. On me dit, avant le charnel, il faut qu'il y ait du cérébral, il faut qu'il y ait des discussions profondes, il faut qu'on s'entende véritablement avec l'être avec qui tu vas partager ta vie. Alors, bon, de toute façon, on te dit que tu vas rencontrer cette personne, hein ? Ok ? Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre par rapport à cette histoire ? On me dit d'aller regarder avant, avant, avant. Et regarde, je les ai battus quand même, hein. On a encore le chien avec la fidélité. Alors, tu sais, c'est peut-être aussi la notion ici qu'à un moment donné, on n'a pas été fidèle. Peut-être que vous êtes séparés à cause d'une infidélité. Peut-être que vous êtes séparés parce que vous n'aviez pas les mêmes... les mêmes... Vous deviez vous séparer pour pouvoir, en fait, vous retrouver. D'accord ? Donc là, on va prendre quelques mots-clés. Si j'arrive à les remettre droites, évidemment. On te parle ici d'un secret. Bon, ben, peut-être que, voilà, tu ne sais pas pour l'instant que cette personne, elle arrive ou qu'elle est là. Déjà, tu me diras. Ok. Alors, victoire, ok ? La victoire. Donc, c'est plutôt joli. J'entends aussi, voilà, on peut avoir ici des aliens. Alors, dans le sens où que, tu sais, ça me fait penser à Joule. Tu connais Joule, je kiffe ce chanteur, qu'on est des extraterrestres. Il y a, oui, des aliens, des personnes qui sont carrément dans le cœur, carrément dans l'amour. D'accord ? Bon, alors, en fait, on te dit ici, on te dit ici qu'à un moment donné, peut-être que tu vas aller à la campagne parce que tu auras besoin de te reposer par rapport au centre-ville. Tu sais, j'ai le Far West, j'ai la victoire sur le Far West et la campagne parce que peut-être que tu es dans un endroit où que ça ne te va pas. Il y a un grand changement qui s'annonce. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont partir de la ville, de la ville à la campagne. C'est ce que je ressens. Je vois des personnes qui partent à la ville, qui partent de la ville à la campagne. Et cet amour, cette personne, elle t'entend. Elle t'entend. Elle entend, par exemple, si tu es une sirène, elle entend, bon, tu es une sirène, oui et non. On n'est pas des sirènes, mais voilà, l'âme qui agit, tout dans ce monde est magie. Donc, c'est comme si, tu sais, tu vas être guidée, cette personne va être guidée par les étoiles, va être guidée par l'univers et pour pouvoir en fait arriver jusqu'à toi. C'est la sensation aussi que cette personne, tu es quelqu'un de très important pour lui ou pour elle. Et tu sais, c'est comme si cette personne, elle n'arrête pas de chercher, 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 creuser, creuser des choses, mais que tu reviens toujours à la surface. Tu reviens toujours à la surface parce que cette personne, en fait, elle te considère comme une personne qui le guide, qui l'aide dans le cheminement. Tu es une personne pour qui il a beaucoup de sentiments, lui dit-on. Allez, cette rencontre avec cette âme sœur. Moi, je pense qu'il y a des personnes ici qui vont quitter des endroits où c'est un petit peu trop alors on peut aller de l'est à l'ouest ou de l'est au sud, enfin, tu as compris quoi, ou au nord. C'est comme si on va suivre le phare. J'entends phare ouest, on va suivre le phare qui nous emmènera en fait, qui va nous emmener dans un endroit où on sera en mode apaisé. Alors, ça peut être un endroit, une ville ou un pays qui est vieux comme Hérod. Ok, allez, on y va. Cette rencontre de cette âme sœur. Est-ce que je peux avoir une carte ? Waouh ! L'union. Bon, ben écoute, voilà, c'est l'union. C'est l'union. En fait, il y a le fait de retrouver ta personne. Je ne peux te dire quoi d'autre. Ici, il y a des personnes qui vont se retrouver dans des endroits, des moments bien précis ou que tu seras avec ta personne et peut-être qu'il y a un pardon qui va se passer. Qui va... Ouais, c'est un pardon. C'est le fait... Le fait de réussir, de travailler ensemble et regarde, on a encore la rencontre ici. Waouh ! C'est un énorme coup de chance. C'est vraiment bien. On te dit que tu es sur la bonne voie. Donc là, si tu es en train de te poser des questions sur une personne, arrête de te poser des questions parce qu'on te dit que tu es sur la bonne voie. Tu vas rencontrer cette personne et puis vous allez pouvoir vous unir. Ici, on parle d'unication. Par contre, bon, ben voilà, c'est pareil. Il faudra protéger votre amour. Alors, j'entends... J'entends... Comme mon père me dit très souvent, pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà, c'est effectivement ça. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? Ouais, l'intuition. D'accord ? Donc, tu sais exactement ce que je veux te dire. Tu sais exactement que cette personne va arriver. Tu sais aussi qu'il y aura un petit peu quand même de jalousie. Il va falloir que tu te protèges. Et comme je te répète, mon père me dit qu'il faudra vivre caché pour vivre heureux. D'accord ? À partir du moment où tu es avec ta personne, il faut vraiment se préserver du monde autour, préserver votre couple, préserver votre amour, ne pas trop raconter vos histoires de love aux gens qu'il y a autour de vous. Garder le plus possible tes secrets. Et j'ai envie de te dire que tu sais exactement de quoi je te parle. Parce qu'on me parle que vous avez l'intuition. Vous savez exactement. Et tu sais que cette personne, elle arrive. et cette personne sait aussi que de toute manière, elle va te rejoindre. D'accord ? Est-ce que cette personne ressent de la jalousie ? Oui, un petit peu. Parce que cette personne, en fait, ne peut supporter que tu ne sois pas avec lui. C'est une personne, par exemple, qui n'aimerait pas que tu refasses ta vie parce que pour lui, tu es sa personne. Oui, c'est une personne qui soit est partie pour le travail. Ouh là là ! Soit on est partie pour le travail, soit on est partie pour une très grande transformation. Et en fait, on est sorti des illusions. On a compris pas mal de choses dans ce monde. OK. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il te plaît ? Dans la ville. Wow ! La fusion. Donc, tu sais exactement qu'en fait, vous allez fusionner toi et cette personne. Vous savez exactement, cette personne aussi sait que c'est avec toi qu'elle a envie d'être. Et elle sait déjà que tu es son âme sœur, sa flamme jumelle. Qu'est-ce que je peux avoir sur ce 57, s'il te plaît ? Voilà. La trahison avec cette carte-ci. D'accord ? On est bien d'accord. Les pleurs, la trahison. Donc ça, ça veut nous dire qu'il va falloir véritablement que tu protèges. J'ai l'appel de ma mère. J'entends ma mère qui me dit tu as raison ma fille. Il faudra protéger cet amour. La source. Donc, alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il faudra vraiment que tu restes à l'intérieur de toi-même, dans ton temple intérieur, dans ta maison pour éviter tout ce genre d'entourage négatif. parce qu'il y en a toujours. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. On est dans un monde qui est comme ça. Donc, on te dit qu'il faudra que tu restes en gestation. Alors, ce projet, cette naissance, cette renaissance, on te dit que tu vas avoir des nouvelles opportunités, des nouvelles opportunités. Et pourquoi je le répète deux fois ? Nouvelles possibilités dans ta vie ? Il faudra que tu... Alors, laisse-moi regarder quand même parce qu'ici, j'ai la rupture. Alors, est-ce que tu vas casser des liens ? C'est possible. Ouais. Alors, au niveau financier, tu vas retrouver de l'abondance, tu vas retrouver en fait... Alors, ce n'est pas forcément de l'argent, ce n'est pas forcément de la richesse. Non, c'est plutôt une sorte de protection divine que tu vas avoir au niveau des personnes autour de toi. D'accord ? On te dit aussi que tu vas être en satisfaction et par rapport à un manque financier. Moi, j'ai envie de te dire peut-être que tu vas... Oui, regarde, la roulette. La roue. Donc, c'est comme si tu sais peut-être qu'à l'instant présent, tu as un manque financier, tu as un manque matériel, mais il va y avoir comme de l'abondance qui arrive. D'accord ? J'entends qu'il y a de la générosité qui va déborder. De la générosité par rapport aussi aux gens autour de toi parce qu'on doit être généreux, on doit être amour, on doit être bienveillance, on doit être... Voilà, on doit être tout ce que... tout ce qui est de positif. D'accord ? C'est vraiment ça. Ensuite, cette rupture, qu'est-ce que je peux avoir ? Est-ce que tu vas couper un projet ? Est-ce qu'il y a un projet qui va s'arrêter ? Qu'est-ce que je peux avoir là-dessus, s'il te plaît ? Ok. Ok, ok. J'ai l'impression ici qu'en fait, cette rupture, on veut te parler de... en fait, pour pouvoir... Écoute bien, pour pouvoir avoir ce nouveau commencement, cette nouvelle opportunité, ce nouveau projet, il va falloir que tu casses certains liens. c'est clair. D'accord ? Il va falloir couper certains liens. J'ai envie de regarder quelle heure spéciale tu vas trouver. D'accord ? Une heure spéciale que tu vas trouver ces jours-ci ou aujourd'hui même, à l'instant présent où que tu regardes ma vidéo. Et cette vidéo, tu peux la regarder l'année prochaine, c'est pas grave, ça reste toujours pareil, 22h22, et on te parle de l'espoir. On te dit que ton cerveau, ton mental est à l'honneur. Mets en avant cette productivité pour en faire profiter ton prochain. Donc, tu es une missionnaire ou un missionnaire. On va bientôt te contacter. Des carrières très importantes et des grossesses sont favorisées. Le matériel et le financier sont très importants pour toi, mais reste attentive à tes pulsions qui pourraient être néfastes. J'entends qu'il ne faut pas que tu dépenses énormément. Tu vois ? Donc, on a le 15h15 et le 22h22. Fais attention à ces heures miroir lorsque tu arriveras vers ces heures-là. Donc, comme on te dit, si cette personne, elle ressent ta présence, elle arrive, bon, pour certaines personnes, j'espère pour vous tous, ça sera moins d'un mois. Et cette personne va te dévoiler ses sentiments. On te dit aussi qu'il y a une fusion qui arrive dans un endroit. Alors, ça peut être kundalini, ça peut être d'ordre kundalini. Alors, on te dit aussi qu'il y a un certain ralentissement en ce moment, mais que c'est une protection. C'est pour que tu puisses réaliser certaines choses. Lâche prise parce que ce n'est pas de ton contrôle. Pour certaines personnes, il y a certaines personnes, elles agissent entre guillemets par elles-mêmes. D'autres personnes n'agissent pas par elles-mêmes. Elles ne peuvent pas aller plus vite que la musique. qu'est-ce que je peux avoir pour cette union ? Je vais essayer quelque chose. Alors ici, on te parle quand même malgré tout d'un choix. D'un choix à venir pour pouvoir en fait avoir de la paix, pour avoir ta paix intérieure. On te parle que de toute manière, tu es sur un changement imminent. C'est rapide. C'est très, très, très rapide. Allez. Cette union. L'ex-partenaire. Donc c'est vraiment quelqu'un que tu as connu, quelqu'un que tu connais, quelqu'un, on me dit ici, quelqu'un en qui tu as vraiment confiance. C'est le genre de personne que tu le laisseraies dans ta maison, tu le laisseraies avec tes affaires, tu laisseraies par exemple, je ne sais pas, tes biens, tes enfants avec lui ou avec elle parce que c'est une personne que tu as extrêmement confiance. Tu sais que c'est une personne qui est bénie et tu sais que c'est une personne qui est bienveillante. C'est une personne qui vient de ta vie antérieure, d'accord ? Donc c'est vraiment quelqu'un qui vient de ton passé, d'accord ? Tu as l'intuition que ça ne va pas être facile. Par contre, ça peut être aussi la personne de ton cœur, j'entends, je t'ai menti, je t'ai préservé pour te protéger parce que cette personne, elle sait très bien que ça ne va pas être facile, d'accord ? On te parle aussi d'une grosse avancée karmique. Lorsque tu vas te réunification avec cette personne, lorsque vous allez vous réunifier, ça va aller très très vite, d'accord ? Tu as des doutes, peut-être aussi que c'est cette personne. On a des doutes, on est confus par rapport à la trahison. On a très très peur de se trahir. Cette personne ne peut avoir peur de toi, dans le sens, pas peur de toi parce qu'elle a peur de toi, 22-22 quand je te dis ça, non, mais elle peut avoir peur des gens autour de nous et elle peut aussi avoir peur qu'il y ait une cassure, que ça ne marche pas, que par rapport à ce futur projet, qu'il y ait quand même des trucs un peu farfelus, un peu, tu vois ce que je veux dire ? Bon, de toute manière, on te parle ici d'abondance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas avoir de l'abondance qui arrive énorme, d'accord ? Vraiment. Allez, l'ex-partenaire, je veux savoir un peu plus sur cet ex-partenaire. Vie antérieure encore, d'accord ? Lien de vie antérieure et on a la vie antérieure. C'est une personne, tu sais, alors ça peut être quelqu'un qui est connecté à l'Égypte, qui aime beaucoup l'Égypte, mais c'est une personne de toute manière qui fait partie intégrale de ton monde passé. C'est une personne, peut-être, qui est ta flamme jumelle ou que vous avez fait toutes vos vies ensemble. Alors, lorsque c'est ta flamme jumelle, tu peux te séparer de cette personne, mais vous allez toujours, toujours, 23-23 quand je te dis ça, vous allez toujours vous retrouver parce que, c'est peut-être 2023. On me dit que c'est 2023. Ouais. Et dans cette vie, au niveau de la vie passée, je pense que vous avez eu beaucoup, beaucoup de tristesse, d'accord ? Et il ne faudra pas avoir de rancune. En fait, je pense que cette personne, elle a peur des rancunes, elle a peur que tu te disputes avec lui ou avec elle. Ouais, on te parle aussi de lignes familiales. C'est comme si vous allez créer un nouvel livre ensemble. Et ouais, on a peur des mensonges, des fausses paroles. C'est ça qui nous donne le doute. Alors moi, je te dis, cette personne, elle est très triste. Elle se méfie par rapport aussi, peut-être, aux entourages autour de vous qui font des fausses paroles et qui lui mentent. J'ai la sensation ici qu'on lui met des doutes à ta personne. On met des doutes à ton autre par rapport à des mensonges. Alors peut-être qu'on parle très très mal de votre lignée familiale. Te voici, mon impératrice. D'accord ? Il y a un nouveau projet qui s'annonce pour toi. C'est dans l'année en cours. Le trimestre en cours, pardon. Ouais. Et en plus de ça, tu sais exactement ce qu'il en est. C'est comme si tu as le troisième oeil tellement ouvert. j'entends, j'entends, tu es bénie, tu es bénie, donc qu'est-ce que tu veux faire contre ça ? Et on te dit, ton père et ta mère t'aiment. Ouais. Attention toutefois à toutes les mauvaises personnes parce qu'on parle quand même de jalousie ici. Mais on va se libérer de ce genre de choses, d'accord ? Donc ça veut dire que, bon voilà, tu me diras, si tu n'aurais pas de personnes jalouses ou tu n'aurais pas de personnes un peu, tu vois, un peu comme ça, ça veut dire que, bon, ça veut dire que tu n'es pas vivante. Mais si tu es vivante, tu auras toujours ce genre de personnes qui veulent te bloquer. Mais j'ai envie de te dire que c'est même pas eux. Ça vient même pas d'eux. Ça vient de, peut-être, je ne sais pas, peut-être que ça vient, c'est même pas d'eux en fait. C'est le côté un petit peu négatif, le côté obscur qu'ils ont en eux, qui vont tout faire pour pouvoir te bloquer. Parce qu'ils sont nés pour ça. Chacun sa mission de vie. Toi, tu es né pour la lumière et tu as d'autres personnes en face de toi qui sont nées pour l'obscurité, pour geler la vie des autres, pour embêter les autres, pour parler sur eux, pour mentir sur eux. Mais j'ai envie de te dire que ça ressemble un peu à de la jalousie. Et si on est très jalouse comme ça, ou très jaloux de toi ou de ton couple, c'est parce que vous êtes des personnes très spéciaux, spéciales. En tout cas, tu as compris. Bon. Alors ici, on veut simplement te dire que cette personne, en fait, il y a des réconciliations très, très prochainement. D'accord ? Est-ce que c'est dans est-ce que c'est dans les trois jours ? Est-ce que ça peut être dans les quinze jours ? Ouais. Quinze jours. Par contre, on te dit absolument de garder le secret. Il faudra que tu gardes le secret. Il faut que tu t'aises. parce qu'il y aura des personnes à l'affût. J'entends, tu sais, tous ces genres de personnes un petit peu toxiques et on te dit oui, oui, oui. C'est des personnes qui n'ont pas compris la spiritualité, qui n'ont pas compris l'amour. Donc, voilà. Ouais, exactement. C'est des personnes qui n'ont pas compris l'amour. Est-ce que ça va fonctionner avec ta personne ? Est-ce que ça va fonctionner avec ta personne ? Hein ? Oui. Oui, oui, oui. Très beaucoup même. Est-ce qu'il y aura des enfants pour un petit peu des personnes ? Des personnes auront des enfants ou des projets ? D'autres, non. D'autres, ça sera plutôt des projets. D'autres se poseront des questions. et il faudra laisser le destin faire. Oui. Est-ce qu'il y a un déménagement à l'étranger ? Je pense que non. Pour certaines personnes, non. Est-ce que vous allez rester à l'endroit que vous êtes ? Non. Peut-être. On ne sait pas trop. On ne veut pas nous répondre. Laisse faire les choses. Ton père et ta mère sont en train de travailler pour toi. ainsi que tout l'univers. Merci. La lecture était magnifique. La seule chose que tu dois te rappeler, c'est qu'il y a des réconciliations qui arrivent. Compte, trois jours pour d'autres personnes, quinze pour d'autres et d'autres le trimestre. Je t'aime très fort. N'oublie pas que tu es à la bonne place, que tu ne peux pas être à la place de quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que ta place, c'est la meilleure. Bisous.